Merci à tous d'être là, merci à mon comité scientifique, stratégique, qui m'accompagne au quotidien dans ce magnifique projet, qui est désormais le vôtre, qui est désormais le vôtre à vous la presse également, parce qu'on va avoir besoin de vous pour relayer cette initiative, qui est une initiative pour l'Afrique. Merci à toute mon équipe, tous mes partenaires qui sont là, je vois Tunisia House, qui est là, je vois Mako Dufal, mon banquier qui est là, et tous mes partenaires qui sont là, mon équipe au quotidien, mon comptable à Lyon. C'est important pour moi de les citer parce qu'on ne fait rien seul. On fait tout en équipe et réussir un projet, c'est s'entourer de meilleurs que soi. Le projet Africa Meet, Make It Happen, c'est une initiative que j'avais au tout début alors que j'étais à Dubaï. Et je me suis dit, je souhaite lancer cette première initiative au Sénégal, en Afrique et au Sénégal. Pourquoi au Sénégal ? D'abord, terre natale de mon père et donc ma terre. Je voulais rendre hommage à mon père qui est mon mentor, mon héros, monsieur Siharuna Bokar du village d'Orcadière, très important, et à ma mère, Ndiayeï Satana Allah. Une fois que j'ai dit ça, je voulais vous dire que Africa Meet sera une réussite si nous nous mobilisons tous ensemble pour qu'il le soit. Parce que je pense que le Sénégal mérite un événement de cette envergure. Dubaï à Dubaï Expo, nous, nous aurons l'Africa Meet. L'Africa Meet, c'est un événement qui place au cœur de tout le concret. Alors, il y a des événements comme le Dubaï Expo où ils ont montré au monde ce qu'ils étaient capables de faire, montré. Et nous, nous souhaitons rendre concrets les choses. Ça veut dire que nous souhaitons que les jeunes qui sont au cœur de ce projet puissent trouver un emploi, que les porteurs de projets puissent trouver des partenaires, que les entreprises africaines puissent trouver également de nouveaux marchés. Qu'on arrête de penser que seule l'Afrique a besoin du monde, je pense que le monde a besoin de l'Afrique. L'Afrique n'attend pas le futur. L'Afrique est déjà dans le futur. L'ambition de l'Africa Meet, c'est justement de réunir toutes les forces de l'Afrique, tous les talents, toutes les opportunités dans un seul et même endroit. Raison pour laquelle nous avons organisé cet événement du 9 au 20 mars. Du 9 au 20 mars, nous aurons un pavillon développé avec Dakar Sciences Po et tout le comité qui est là et qui m'entoure, un pavillon que nous allons nommer l'école des bosses. L'école des bosses, c'est le CICAD aujourd'hui. Et c'est un lieu qui va réunir une énergie absolument formidable. L'école des bosses, ce sont des mid-talks, c'est-à-dire des talks inspirants, un peu à la TEDx. Ce sont des conférences extrêmement inspirantes et qui créent des déclics. Ce sont également des formations et des masterclass de très grande qualité, raison pour laquelle j'ai choisi Dakar Sciences Po. Ce que nous souhaitons, c'est montrer au monde que nous, Africains, nous pouvons aller nous former à Paris, à Dubaï, aux Etats-Unis, au Canada. Mais le monde peut aussi venir se former chez nous. Parce que la formation que nous allons mettre en place n'a rien à envier aux autres, bien au contraire. Il y a un entrepreneuriat spécifique à l'Afrique. L'entrepreneuriat de la résilience, l'entrepreneuriat de l'avenir. On dit que l'Afrique, c'est le nouveau continent. Pour moi, c'est le continent de toujours, mais qui aujourd'hui déploie ses ailes. Et nous allons accompagner ce déploiement. Cet événement, il a lieu sous le haut patronage de son excellence Maxi Salle. C'était très important pour nous d'avoir le président et le président de l'Union africaine à nos côtés pour nous aider également à promouvoir cet événement à l'international et puis obtenir sa validation. Chose que nous avons obtenue assez rapidement, même très rapidement, parce que la réalité du Sénégal, la réalité de l'Afrique et les ambitions de l'Africa mythes étaient parfaitement alignées. Au sein du Africa mythes, vous allez retrouver un pavillon qui va parler d'environnement. C'est un sujet aujourd'hui. L'Afrique pollue très peu et pourtant subit de plein fouet toutes les conséquences de ces changements climatiques. Nous allons parler environnement, nous allons parler agriculture, nous allons parler également nouvelles technologies. Nous sommes à la page. Nous sommes même en avance sur plein de secteurs. Les nouvelles technologies, l'Afrique connaît et nous allons montrer également tous ces talents-là. Nous allons parler des nouvelles opportunités. Nous allons accueillir des entreprises qui vont présenter leurs marques, leurs franchises, pour qu'elles puissent se déployer également sur le continent africain. Nous allons faire découvrir la beauté de notre continent, son tourisme, les opportunités immobilières. Nous allons parler commerce, nous allons parler business, nous allons encore une fois parler entrepreneuriat. Mais nous allons surtout parler enfance et éducation, jeunesse, jeunesse et jeunesse. Nous allons parler santé également. Tout ça réuni dans un seul et même endroit, qui est le parc des expositions et le CICAD, qui est un lieu, moi, qui m'a émerveillée. Nous n'avons rien à envier au reste du monde. Nous avons un lieu absolument incroyable et nous entendons bien le faire briller à l'international. Cet événement n'est pas un événement sénégalais. Il a lieu au Sénégal. C'est un événement sénégalais, africain et international. Nous voulons que le monde ait rendez-vous ici. Et c'est pour ça que nous avons besoin de mobiliser l'entièreté du peuple sénégalais, africain et international pour promouvoir cette belle initiative, parce que nous espérons qu'il y aura beaucoup d'autres éditions à cette première. Pourquoi le Sénégal ? Parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Parce que la jeunesse, le dynamisme de notre population est absolument incroyable. Et parce que je pense que pour donner cette impulsion, j'avais besoin également de votre énergie. Je n'ai pas pour habitude d'être tendue ni stressée. Je suis aujourd'hui émue parce que c'est, encore une fois, ma terre natale. Et je suis toujours très heureuse et très honorée de voir l'accueil que vous me réservez. Et quand je suis venue vous voir avec cette idée, nous avons tout de suite fait corps commun. Je pense que toutes les personnes à qui j'ai parlé du projet ont tout de suite compris que c'était un projet collectif. Alors moi, j'ai l'honneur aujourd'hui de porter la parole de ce projet-là. Mais en toute humilité, je répète encore cette phrase. Bien recruter et avoir autour de soi les bonnes équipes, c'est recruter des gens meilleurs que soi. Et faire en sorte que ces projets deviennent les leurs. Merci d'avoir adhéré autant à ce projet qui est un projet qui représente beaucoup, beaucoup d'enjeux. Mais dans lequel vous avez apporté tellement de force que je pense qu'aujourd'hui, il n'est absolument pas impossible. Vous savez, impossible. On va barrer le IM. On va le mettre à l'entrée de l'Africa Myth. Et on va dire qu'on l'a fait. Donc, j'aurai l'honneur d'avoir rendez-vous avec vous du 9 au 20 mars. Mais bien avant, parce que nous aurons besoin de votre couverture. Vous avez vous aussi, Média, votre rôle et votre responsabilité dans la réussite de cet événement. Mais je vois que vous êtes déjà bien engagés avec nous dans la course. Mais on devra passer la ligne finale tous ensemble. Et je serais très, très, très heureuse de célébrer à ce moment-là la réussite du continent africain au niveau international et avec vous tous. Merci infiniment. Merci beaucoup, Madame Amsapossi, pour cette merveilleuse présentation. Un projet, comme vous l'aurez compris, un projet d'économie sociale. Un projet qui répondra aux besoins de création d'emplois, de formation des jeunes. Qui s'inscrit, comme vous l'avez souligné, bien sûr dans la priorité du Sénégal, mais aussi dans la priorité de l'Afrique. Deux points importants. J'ai parlé de la jeunesse. Je parle également des femmes. Et je parle de tous les porteurs de projets qui doivent être mobilisés autour de ce projet. Je parle également d'un élément très important que vous allez retrouver tout au long de l'Africa Myth. Ensuite, c'est l'art et l'artisanat africain, qui est une force formidable. Et nous avons des talents absolument formidables pour représenter cet art et cet artisanat africain. Nous aurons donc l'occasion de célébrer le cinéma africain, un peu notre festival de Cannes à nous. Pendant trois jours, nous célébrerons les talents du cinéma africain. Nous célébrerons le théâtre africain, la danse africaine et tout l'art africain dans toute sa splendeur. Et ça, c'était très important pour moi de dire aux artistes que vous êtes bel et bien, vous aussi, au cœur de cet événement. Donc on attend que vous vous mobilisiez. La force de cet événement, c'est que nous n'avons absolument rien de figé. Nous sommes dans un projet novateur dans lequel nous accueillons des idées, des opportunités. Nous saurons vous écouter. Donc ça, c'était très important pour moi de le dire. Tout le monde est mobilisé. D'ailleurs, je pense que l'équipe déjà qui y participe est à l'image de l'événement. Les leaders, alors il y a une liste qui ne cesse de progresser chaque jour. Mais nous aurons donc des leaders du continent africain et des continents aussi internationaux qui viendront partager. Parce que je pense que c'est du partage que naît la richesse également. Et donc ils viendront faire un échange aussi de... Ils auront des choses à nous apprendre, mais nous aurons des choses à leur apprendre aussi. D'abord, nous allons faire que cet événement Afrique Meets devienne une réalité. Ensuite, ce que nous allons tenter de faire, en toute humilité, c'est de permettre à des personnes qui recherchent des talents de rencontrer ces talents. Aux jeunes qui cherchent du travail, de trouver des entreprises qui recrutent. Aux entreprises qui cherchent des investissements, de trouver des partenaires pour les financer. Donc il y aura des speed business meetings, par exemple. Pour permettre justement la rencontre physique ou digitale. C'est un événement qui est hybride. Et donc, nous allons créer la rencontre. Et nous espérons pouvoir, à la suite, parce que nous ne cessons de répéter que nous souhaitons mettre le concret au cœur de cet événement. Nous souhaitons et espérons vous revoir pour vous donner des chiffres. Nous avons installé tout un dispositif qui va nous permettre de mesurer l'impact de l'événement sur l'emploi, sur la création d'opportunités de financement, etc. Nous ne souhaitons pas créer l'Africa Meade seul. Nous souhaitons le créer avec les forces locales. Les structures que vous avez citées font un travail formidable au quotidien, auprès des populations. Il serait totalement injuste qu'ils ne fassent pas partie de l'événement. Dès demain, et bien en amont d'ailleurs, puisqu'on a déjà rencontré un certain nombre de ceux que vous citez, nous continuerons à les rencontrer pour qu'ils fassent partie intégrante du projet, parce que nous avons besoin de leurs compétences en termes de terrain, nous avons besoin qu'ils nous accompagnent également, mais nous avons aussi besoin de saluer leurs initiatives au niveau international, parce que je pense par exemple que l'exemple de la DER est un exemple à observer à l'international. Le pavillon de l'école des bosses, c'est trois types de profils que nous allons former. Ceux qui n'ont pas forcément eu de formation scolaire, qui n'ont pas eu forcément de formation, qui n'ont pas été à l'école, mais qui veulent entreprendre, parce qu'entreprendre c'est décider de changer sa vie, parce qu'entreprendre c'est prendre une initiative qui va transformer son monde pour pouvoir changer le monde. Donc c'est très important que nous puissions accompagner ces personnes-là, parce que c'est toute cette économie-là qui crée de l'emploi, informel aujourd'hui, formel demain, pour accompagner notre économie. Donc tous ces artisans, d'abord ont leur pavillon, mais aussi toutes ces start-up, ces entreprises, sont accompagnées au niveau du programme dont je vous parle, qui accompagne les personnes non diplômées, les personnes diplômées, et les personnes déjà entrepreneurs, mais qui souhaitent accélérer leur business, voir sa place au sommet du monde. Donc tout de suite il m'a paru évident de choisir ce lieu-là, parce que pour moi c'est aussi une façon de dire qu'on n'est pas en bas. L'Afrique n'est pas à la traîne. L'Afrique racontée par les autres, c'est leur problème. L'Afrique racontée par nous-mêmes, c'est notre problème. Ça c'est très important. Alors, le coût est un coût très important. Je vais vous faire un peu, c'est pas une réponse de Norman, mais disons qu'on a mis les moyens pour faire cet événement, comment vous dire, le coût est à la hauteur et des ambitions, mais également de ce que ça va générer. Ça veut dire que si demain nous devons lever encore des fonds, pour que le projet, encore une fois on ne parle pas de bricolage là, on parle d'un événement d'envergure internationale. Si nous devons aller mobiliser encore des fonds, pour pouvoir être à la hauteur des promesses que nous faisons aujourd'hui, nous irons les mobiliser. Donc en termes de coût, on est encore sur le business plan, parce que chaque jour il y a des nouvelles idées, et chaque jour nous libérons des fonds supplémentaires pour accompagner le projet. Mais évidemment on parle en beaucoup, beaucoup de zéro. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501